Un membre de ministre des Finances, Éric Gérard. Chaque budget est difficile. Je ne me souviens pas d'un budget facile. Le premier ministre a exagéré dimanche passé. Si vous dites que tous les budgets sont difficiles, il ne sera pas plus difficile? Encore une fois, chaque budget a des défis. Celui-ci a des défis qui sont liés à la conjoncture. L'économie est au ralenti depuis déjà le deuxième trimestre de 2023. Alors, il y a plusieurs défis à chacun des budgets. C'est un budget important. Est-ce que ce sera un budget difficile pour les Québécois, M. Gérard? Quand le code vous dit que ce n'est pas plus difficile, est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Je ne dirais pas que chaque budget est difficile. Mon premier était extrêmement difficile. C'est nouveau. Ceux qui ont suivi la pandémie étaient extrêmement difficiles parce qu'on était en pandémie. Celui-ci sera difficile parce que… Il n'est pas plus difficile que les autres, contrairement à ce que dit le premier ministre. Est-ce que vous, vous personnalisez ça? Est-ce que pour moi, c'est plus difficile? Non. Mais pour les Québécois, M. Gérard? Bien, c'est-à-dire qu'on a des circonstances exceptionnelles qui sont difficiles. Ce sera un budget qui est dans des conditions difficiles, mais c'est gérable, définitivement. Vous avez dit mardi qu'il y a eu des efforts à faire. Vous avez dit ça mardi. Oui. Il y a eu des efforts. Quels sont les efforts? Bien, tout ça va être divulgué à tout le monde en même temps, le 12, effectivement. Est-ce qu'il va y avoir de l'austérité dans ce budget-là? Bien, ça, je dirais que non. Ce que vous allez voir, c'est qu'on a moins de revenus parce que l'économie a tourné au ralenti dans la dernière année. La faible hydrolicité. On a aussi beaucoup moins de transferts fédéraux. Le programme d'infrastructure est terminé. On n'a pas obtenu les sommes que nous voulions dans l'entente avec la santé. Alors, on a moins de revenus et c'est certain que les négociations avec le secteur public amènent plus de dépenses. Tout ça va être divulgué lors du budget. Il y avait cinq priorités. Là, vous en avez de nommer juste deux. Donc, vous pourrez réduire les priorités. Non, bien, en fait, je pense qu'on est très… on a pris des décisions ensemble. On a décidé que nous allions améliorer les conditions de travail des employés du secteur public. Puis, les deux principales missions où on veut voir une amélioration dans les services, c'est la santé puis l'éducation. Au détriment de qui? Au détriment de quels autres ministres? Je n'ai pas parlé de détriment de personne. Je vous ai donné les priorités du budget. Mais est-ce que la croissance des dépenses va diminuer? Est-ce que la croissance des dépenses va diminuer? Et puis, on a plusieurs dépenses durant la pandémie qu'on a qualifiées de temporaires ou de dépenses COVID. Et là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs de ces dépenses-là sont permanentes. Alors, donc, on a un niveau de dépense qui est plus élevé et nécessairement, on devra avoir une croissance des dépenses moins élevées à l'avenir. Est-ce que vous restez à croire que c'était la bonne chose d'envoyer des chèques puis de baisser des intérêts? Oui, définitivement. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau des revenus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a protégé le pouvoir d'achat des Québécois. On a eu des hausses de revenus associées à l'inflation. On a redonné ça aux Québécois. Ça a permis de les protéger avec le marché de l'emploi qui est solide, les hausses de salaire, les transferts du gouvernement. Les Québécois sont toutes proportions gardées, bien que ce soit extrêmement difficile. C'est de l'argent emprunté. Vous êtes obligés d'aller à New York plus souvent pour l'emprunté. Là, je vais répondre à une question d'abord. Donc, le ministre des Finances confirme mardi 12 mars, présentation du budget du Québec. Un peu compliqué cette année, mais le ministre est vraiment très, très à bord de commentaires, veut conserver du secret autour du budget à cause des augmentations consenties aux gens du secteur public.